Le Centre des abeilles a choisi cette année un thème à sa saison pour simplement relier les gens entre les activités les adhérents parce que c'est un souci permanent que l'on a dans la structure et c'est aussi un des axes du projet social de travailler ensemble de décloisonner les pratiques donc on s'est dit quoi de mieux qu'un fil rouge pour que chacun se saisisse de l'opportunité d'aller ouvrir la porte d'une autre activité donc cette année on avait quatre ou cinq thèmes et celui qui a été retenu c'est l'art dans tous ses états donc ce qui est intéressant c'est que c'est un thème assez large qui peut être exploité de la manière que l'on veut c'est les groupes de dessin les groupes de photos les groupes de qigong les groupes de loisirs créatifs la calligraphie les balades en fait on a déjà beaucoup d'activités qui sont qui sont décloisonnés on a eu une rencontre il y a quelques temps avec une quinzaine de participants donc on a vécu pendant trois ans fermés donc il faut il faut profiter de l'ouverture pour travailler ensemble et décloisonner un peu nos nos pratiques culturelles et nos pratiques sociales ça sert à ça on l'espère en tout cas donc cette année on prévoit une inauguration en fait le 17 juin avec les productions qui ont été réalisés par les différents adhérents et les différentes associations du centre des abeilles en fait c'est totalement libre c'est ce qu'on appelle une page blanche donc dans la création la page blanche elle ouvre tous les possibles et on imagine que chaque chaque personne a le potentiel la capacité à créer quelque chose donc les centres sociaux c'est c'est les les premières structures à avoir un voté avant marc zuckerberg le réseau social en fait à travers les activités que l'on fait donc en fait il y en a qui vont dessiner un arbre d'autres qui vont le peindre d'autres qui vont l'imaginer pour l'instant on est sur une oeuvre collective qui sera édité à travers un parchemin à usage à tirage unique donc une oeuvre une oeuvre unique qui va regrouper différentes productions de plusieurs groupes d'activités et après on aura d'autres certainement d'autres possibilités de montrer ce qu'on fait les groupes mais en fait c'est surtout c'est surtout l'opportunité de repenser un peu aussi l'environnement dans lequel on vit ça tombe bien parce que l'arbre et et partout et nous nous en avons besoin